Dans cette vidéo, on va étudier ce que l'on appelle le flambage. Le flambage, c'est une flexion qui va apparaître lorsqu'on va solliciter un élément en compression. Par exemple, si je prends cette feuille de papier et que je la sollicite en compression, donc je la comprime, et bien elle ne va pas se comprimer, elle va se mettre à fléchir. C'est ça que l'on appelle le flambage. Donc on va étudier dans cette vidéo ce que l'on appelle la charge critique, c'est-à-dire l'effort à partir duquel le flambage va commencer à apparaître. On va soumettre une poutre élancée à de la compression. Cette poutre, on connaît son moment quadratique, son module de Young, ainsi que sa longueur. On va considérer qu'elle est encastrée à cette extrémité-là et qu'elle subit un effort F. J'ai mis l'abscisse ici, X. Alors, cette poutre, pendant qu'elle va être comprimée, et elle risque de fléchir, c'est ce qu'on appelle le flambage. C'est-à-dire que si elle fléchit, l'effort tout d'un coup F va venir se décaler. Par rapport à sa position initiale, il va être décalé de quoi ? De la flèche. Attention, la flèche, elle, est une fonction de l'axe X. Alors, la flèche en flexion, je sais que la flèche seconde est égale au moment de flexion divisé par EI. Le tout au signe négatif pour dire que la flèche va vers le bas. D'autre part, le moment de flexion est égal à quoi ? Eh bien, le moment de flexion est égal à la force multipliée par le bras de levier. Ici, le bras de levier, c'est la flèche qui va varier tout le long de la poutre. Ça me permet donc d'écrire que la flèche seconde était égale à moins la force fois la flèche divisé par E module de Jung fois I moment quadratique. Ou alors, tout passer du même côté de l'égalité, ça fait F seconde plus F sur EI multiplié par F est égal à zéro. Tout ça, bien sûr, est une fonction de X. C'est une équation différentielle du second ordre. Cette équation différentielle a comme résultat type la flèche en fonction de X est égale à A, une valeur qui va falloir déterminer, multipliée par cosinus oméga X plus B, une valeur qui va falloir déterminer, sinus oméga X. Le oméga, on le connaît dans ce genre d'équation différentielle. On sait qu'oméga est égale à la racine carrée de F sur EI, c'est-à-dire ce terme ici. Pour résoudre le cas de la poutre encastrée et libre à l'extrémité, ce que l'on va faire, on va un petit peu tricher. On va faire la poutre, on va la dessiner fléchie et on va tracer son symétrique de l'autre côté. On va positionner l'axe des X comme ceci, l'axe des Y sur lequel il y aura de la flèche comme ceci, et on va noter du coup la flèche à partir de cet axe ici. Je retrouve de ce côté-là ma longueur, donc c'est bien mon cas de flexion initiale, et je retrouve de l'autre côté du coup le symétrique du problème L. Alors ce que je vais faire, je vais écrire mes conditions aux limites pour ce point-là, c'est-à-dire pour X est égale à 2 fois L, deux fois longueur, et ce point-là pour X qui est égale à 0. Alors pour X est égale à 0, je vais dire que la flèche est égale à 0. Et pour X est égale à 2L, je vais dire que la flèche est aussi égale à 0. Maintenant, je vais donc développer ces deux conditions aux limites. Si je réécris mon équation de la flèche pour cette première condition aux limites, pour X est égale à 0, je sais que ma flèche est nulle. Donc je la réécris en remplaçant X par 0. Ça me fait A cos 0 plus B sin 0. Le cos 0 c'est égal à 1, le sin 0 c'est égal à 0, donc ça fait A fois 1 est égal à 0, soit A est égal à 0. Maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième condition aux limites. La deuxième condition aux limites exprimée, pour X est égale à 2L, je trouvais une flèche qui était égale à 0. Donc je vais remplacer dans mon équation de la flèche X par 2L, ce qui me fait A cos ω 2L plus B sin ω 2L, 2L à la place de X. Je sais que de ma condition aux limites initiale, j'avais trouvé que A était égal à 0. Ça me permet de simplifier cette expression-là. Ce qui va donc me permettre de dire que B sin ω fois 2L est égal à 0. Alors la première chose que je pourrais trouver comme solution, c'est ce qu'on appelle la solution tribiale, c'est B est égal à 0. On va exclure cette solution-là, sinon ça me donne une flèche qui est égale à 0. Or, moi, ce que je cherche, c'est bien à déterminer le cas où il va bien y avoir une flèche, c'est-à-dire quand il y aura du flambement. Alors je vais remplacer ça et je vais donc dire que c'est le deuxième terme qui doit être égal à 0, soit sin ω fois 2L qui doit être égal à 0. Alors, quand est-ce qu'un sinus est nul ? Si je refais le schéma du cercle trigonométrique, le sinus est ici. Il était égal à 0 pour un angle de 0, mais aussi pour un angle de pi, 2pi, 3pi, 4pi, enfin bon bref. ω2L est nul, permet d'exprimer un sinus qui est nul dans le cas où il est égal à k qui est un entier fois pi. Allez, on va faire l'étude dans le cas, le premier cas où k est égal à 1. Donc le premier cas, ça va être ω2L qui est égal à pi. Si le 2L, je le mets de l'autre côté de l'égalité, ça fait ω est égal à pi sur 2L. D'autre part, je sais que ω, ce qu'on avait dit au départ, est égal à f sur module de Jung fois moment quadratique, ce qui va donc me permettre de dire que ça, c'est égal à pi sur 2L. Si je passe la racine carrée de l'autre côté de l'égalité, ça fait f sur i est égal à pi carré divisé par 2 au carré 4 multiplié par L au carré. Ce qui me donne donc un effort qui est égal à pi carré divisé par 4 fois L carré, le tout, multiplié par module de Jung fois moment quadratique. C'est ce qu'on appelle la charge critique de l'air. Pour que cette poutre encastrée ne fléchisse pas, il va falloir que l'effort ne dépasse pas pi carré sur 4L carré. Alors bien sûr, on va pouvoir étudier tout un tas de conditions et limites, en mettant par exemple une poutre qui serait encastrée à une extrémité et qui subirait un appui de l'autre côté, par exemple, qui va donc se placer en translation et qui va donc fléchir selon cette forme-là, etc. Et en fonction du type de conditions limites, on pourra écrire différentes solutions de notre équation et déterminer la charge critique de l'air. Il y a une chose importante à voir, c'est que dès que j'atteins cette charge-là, je ne peux pas calculer de valeur de la flèche. La poutre va tout de suite se mettre à s'écrouler. On va faire l'étude d'une poutre qui fait 20 par 30, qui est soumise en compression avec 1000 N et qui mesure 1 mètre de long. Le moment quadratique qu'il faut prendre, il faut prendre le moment quadratique minimum, c'est-à-dire qu'il faut prendre comme hauteur la petite distance au niveau de la section de la poutre, soit ici 20 mm. On peut faire le calcul du moment quadratique à partir de ça. Ensuite, il me faut bien sûr le module de Young, mais donc cette poutre est en acier qu'elle fait 210 GPa. À ce moment-là, je peux utiliser la formule de la charge critique qui me permet de déterminer la valeur de la charge critique en utilisant un module de Young en mégapascal, un moment quadratique en mm4 et une longueur en mm. On trouve ainsi un résultat de 10 400 N. Alors, ce que l'on va faire, on va mettre dans un logiciel de CRO cette structure-là et la solliciter avec environ 10 400 N. On va voir à ce moment-là que le logiciel ne trouve que de la compression. Effectivement, il nous simule ici la poutre qui ne va faire que se comprimer. Pour avoir des résultats en flambage, il faut lui déclarer que l'on veut une étude de flambage. À ce moment-là, les résultats que l'on va avoir sont à lire en haut dans le cadré. Ça va être la valeur en dessous de laquelle on est par rapport à la charge critique. On se rend compte que la simulation aux éléments finis donne environ 1 en facteur de chargement, c'est-à-dire que 11 000 N sont à peu près égaux à la charge critique. En conclusion de cette vidéo, on a vu qu'on pouvait déterminer une charge critique. Cette charge critique était à ne pas dépasser, sinon le système allait se mettre à flamber. En dessous de cette charge critique, le système ne subira que ses charges habituelles de compression et la déformation du système ne sera que celle habituelle d'un système en compression.